J'ai prévu de vous présenter aujourd'hui un peu le setup que je vais prendre pour partir. Ça, ça n'a pas rapport là. On va faire flyer ça. Je vais vous présenter ce que je mets dans mon sac pour partir en randonnée sur le dessus du Mont Ham. Je m'en vais passer une soirée là. C'est la première fois que je vais essayer ça. Ça fait des années que je rêve d'aller coucher là. Là, je remets un peu à l'envers. Le temps idéal pour la plupart du monde, c'est de choisir une belle température l'été. Moi, j'ai décidé de remettre à l'envers et j'ai décidé d'y aller en plein hiver. Sauf que je ne suis pas plus fou qu'un autre. Je me suis magasiné une belle température. Il annonce un moins 6 en soirée. Là, vous le voyez. Il y a un beau soleil aujourd'hui. On part. Qu'est-ce que j'emmène pendant ma randonnée sur le sommet du Mont Ham? Il m'en va coucher là. Il va vanter. Il risque de... C'est surtout le vent qui est dur à gérer. La température, je le sais. S'il fait moins 6, il fait moins 6. Mais quand tu es au vent, le moins 6 peut devenir moins 10, moins 12. Puis, si tu es mal préparé, ta nuit peut être pénible. Je m'en vais pousser un petit peu plus mon équipement. Parce que c'est ce que j'aime un peu dans ce genre de setup-là. Parce que je ne suis pas loin. Ce n'est pas une grosse montagne. Mais c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu faire en été. Mais là, je m'en vais l'hiver. Ça fait que là, on a un double défi. C'est de gérer le froid. Puis après ça, d'aller coucher sur le dessous d'une montagne que je n'ai jamais essayé. Tu sais, l'hiver, ce n'est pas toujours évident de voir le terrain, comment il est aménagé. Ça fait que là, on va aller se mettre peut-être un peu dans le caca. Ça fait que là, on part avec un bon vieux osprey que j'ai acheté quand je suis allé faire Compostelle. Ça fait 250 km avec ça, ce n'est rien d'extraordinaire. Ceux qui connaissent le setup de Compostelle, c'est plus des 800, 1200 km. Moi, j'ai fait 250, bien chill. Ce n'est pas ce qui me fadrait. Vraiment, je l'ai essayé plusieurs fois d'essayer de loader tout ce que j'ai. C'est pour ça que j'ai une alternative pour un plan B. Parce que là, mon sac est trop petit. Il est super confortable. Il est adapté pour trois saisons. L'automne, le printemps, l'été. Mais l'hiver, c'est clair que mes affaires sont un petit peu plus volumineuses. À un moment donné, l'hiver, on est pogné. On n'a pas le choix. Ça nous prend du stock un petit peu plus overkill. Parce qu'il faut que tu gères le vent, il faut que tu gères le froid. Ça fait que c'est ça. Mon sac est plus ou moins adapté pour ce que je vais faire aujourd'hui, après-midi. Mais on va y aller. On va y aller avec ça. Fait que là, si on y va par là, ça, nouvelle acquisition. Vous m'avez vu avec ça au Mont-Am. MSR Ouba Ouba. Fait que là, moi, j'ai laissé tomber ce setup-là parce que j'étais plus ou moins satisfait. Peut-être que ce printemps, ça va être le fun parce que je vais pouvoir être droppé de sac de couchage et aller avec un setup encore plus léger comme là. Ça, ça serait une belle alternative pour des températures entre 5 à 10 degrés et 0 la nuit. Parce que là, tu n'as pas à gérer la baisse de température. Avec le sac de couchage que j'ai qui est bon jusqu'à moins 10, lui, il est bon jusqu'à moins 18. Là, je pourrais partir avec un setup un petit peu plus léger, vraiment plus léger à la limite. Fait que là, je laisse tomber ça. Je pars avec une marmotte. Hammer, 2 places. Le matelas de sol, à la limite, lui, je pense que je vais le foutre de toute façon random dans mon sac. Ça couvre parfaitement le dessau de ma tente. Ça la protège des branches et je ne veux pas briser mon plancher de tente. On fait attention à notre équipement. Mon super gros sleeping. Je viens juste de faire l'acquisition de ce sac de couchage-là. Mountain Hardware. La série Boseman, moins 18. J'ai mon matelas de sol, un Thermarest Neo Air. Lui, c'est un matelas qui a 2 pouces d'épais. Un matelas gonflable. Je me suis rendu compte que quand on le gonfle trop dur, on perd vraiment beaucoup de confort parce que là, c'est tellement conçu de manière rigide que quand tu te couches, tu as l'impression que tu es sur une planche de bois. Il faut se garder une marge de manœuvre et il faut peut-être plus le gonfler avec une densité qui est plus médium au lieu d'y aller vraiment dur, ferme. J'avais tendance à avoir mal aux épaules. Je me suis rendu compte que c'est parce que là, je m'affaissais comme ça au lieu d'être encastré dans le matelas. Je flotte sur le matelas et je m'affaisse de même. J'ai mal aux épaules comme je vous contais à la fin de ma randonnée du Mont-Mégantic. Je viens que je n'ai plus de position. J'ai mal aux hanches comme si je dormais direct à la terre. Les épaules engourdies, les bras qui engourdissent. Ce n'est pas à cause du sac, c'est de la manière que je gère la fermeté. Il faut y aller de manière plus médium. Dans le fond, tu gonfles et quand tu te rends compte, tu commences à prendre un peu de fermeté. À la limite, je pense que je les gonflerais un peu pour qu'ils soient un peu plus mous. En tout cas, c'est tout le temps à l'œil. Je suis encore en train d'expérimenter ça, mais vraiment satisfait du produit. C'est de la belle qualité. Je gère mon eau de manière très minimaliste. Je gère ça avec un filtre que je remplis et que je squeeze. Il y a différentes technologies. Moi, j'ai choisi celle-là parce que j'ai eu une revue d'un gars qui présentait ça. C'est surtout à cause du débit que tu peux avoir. Tu remplis ça, ça te prend genre 10 secondes, tu l'as vidé. Ça, c'est le Katadin B3. Dans le fond, ce qui filtre l'eau, c'est tous les microfibres qu'il y a à l'intérieur de ce filtre. Ça, c'est un filtre qui se change. C'est bon pour 1000 litres, je pense que j'ai vu. À la limite, quand il commence à être bouché, tu fais juste le rincer dans l'eau et tu enlèves les particules juste en le faisant shaker un peu de main dans l'eau pour libérer les fibres pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aller dans un ruisseau. Tu ramasses l'eau. Tu fermes ça. J'enlève même cette partie-là pour y aller vraiment le plus large possible. Je presse et je vais remplir ma bouteille ici. Après ça, je l'accroche après moins. À cette heure, ma poche de rétation sert à avoir un volume quand je m'envoie te chiller dans un chalet. Mais quand je pars en randonnée, c'est ça. Après ça, je rentre tout le temps, peu importe, ce que ce soit une petite randonnée de jour, une longue randonnée ou des fois juste je m'envoie dans le bois et je ne sais pas ce qui va se passer. Je m'entraîne tout le temps une petite trousse de premier soin. Puis là-dedans, c'est un peu n'importe quoi. Je vais avoir des pansements. J'ai une aiguille. J'ai des petites lingettes qu'on hydrate et qui ne prennent pas de place. J'ai des batteries là-dedans. Au cas, je pense que je pourrais faire flyer ça parce que je n'en ai plus besoin. À cette heure, je vais vous présenter un autre produit que je me suis acheté qui est plus intéressant. Au niveau environnemental, les batteries, à un moment donné, ça a un coût. J'ai opté pour une technologie rechargeable à la place pour l'arme frontale et compagnie. Un petit briquet des fois pour les feux associés à ça justement. J'ai ma pierre à feu. Quand, mettons, comme là, j'ai un petit feu au propane, c'est facile. Tu fais juste crinquer un petit peu la vis, tu arrives au-dessus. Puis tout de suite, pouf, ça élimine un briquet. Sauf que je trouve que c'est confortable un briquet. Puis, mettons que je vais faire un petit feu, je vais allumer un petit fire starter. Bien, il faut que je le chauffe. Ça fait que ça, c'est correct pour partir, mettons, ma pop-up. Après ça, associé à ça, bien là, j'ai enlevé mon couteau et ma fourchette de mon petit kit, de ma petite coutellerie. Parce que dans le fond, je vais aller manger des pâtes, une soupe, quelque chose de mince. Ça fait que juste pour sauver un peu de poids, j'ai décidé de faire ça pour ce petit randonnée-là. Puis, en même temps, bien, j'ai tout le temps mon petit couteau Victorinox. Une pelle à caca. Ça, j'essaye ça, mais déjà, je le vois, je l'ai essayé pour voir au niveau de la rigidité. Il y a un qu'en le prenant, il y a un qu'en regardant l'épaisseur du métal. Certainement, je ne vous recommande pas ce genre de produit-là. Je vais peut-être, justement, y aller plus avec Fargo. Ça, c'est, justement, une pelle. Quand tu vas dans le bois, là, le sol va être vraiment dur. Puis déjà, je l'ai essayé juste en la prenant dans ma main. Si on a forcé avec pour faire des trous pour enterrer notre numéro 2 et tout ce qui vient avec, ça ne fera pas le travail, mais je l'ai. Ça fait que c'est toujours en olive trace. Je pense, vu que je vois sur le dessus de la montagne, le bois est quand même assez loin. Je n'aurai pas le choix de faire mes affaires auto, mais après ça, il faut que je ramasse. Ça fait que ça va être dans un ziploc, peut-être doublé d'un sac compostable. Puis après ça, quand je vais sortir de la randonnée, je vais peut-être composter ça en maison. On met dans le bac à compost de la ville. Toujours no olive trace. Puis c'est ce qui me stresse un peu, c'est de savoir comment je vais avoir à gérer ça en haut de la montagne. Parce que là, tu es dénudé, tu n'as pas d'art, tu ne peux pas être caché en une passe. Ça fait que, soit une bonne chance, je vous reviendrai. Sûrement, je vais faire comme au moment mégantique. En venant de la randonnée, je vous donnerai des nouvelles de ce que j'ai expérimenté, comment j'ai géré ça, comment j'ai vécu ça. Pour le couchage, ça va un peu partout avec cette affaire-là. L'autre jour, j'ai essayé ça de mettre mon sac de couchage. Pas mon sac de couchage, mais ma tête d'oreiller, je ramasse du linge, je me fais une boule avec. Je sac ça dans une de mes poches qui traîne, puis je me fais une oreiller avec. C'est le fun, mais zéro confort. C'est sûr que si tu es dans le minimalisme, puis tu as le goût de souffrir un peu, ça peut être plaisant d'aller jusque-là. Mais pour ce que c'est, ça c'est une oreiller gonflable de C2S. Commit, le modèle, comment ils l'ont appelé, l'aéro premium, ça ne pèse presque rien, point une livre. Tant qu'à moi, ça ne vaut même pas la peine de s'en passer pour la place que ça prend, pour le poids, puis en même temps pour le confort que ça donne vivement la petite tête d'oreiller. Ma popote, comme c'est là, là-dedans, j'ai enlevé le couvert, pas besoin de couvert, je ne me fais pas des pâtes, je ne me fais pas du spaghettis pour faire goûter mon eau, on s'ouvre du poids. Avec ça, il vient une poche, je ne sais pas si je l'ai, ah oui, il est là, je vais vous montrer ça. Moi, ça, ça ne m'enlève rien de ne pas le mettre dans mon affaire, puis ça enlève quand même un peu de poids, je pense que ça enlève, point 10 livres. C'est, quoi, 90 grammes, je pense, là. Tu sais, ça, tu n'en as pas besoin, bien, tu le fais flyer, ça ne sert à rien, carrément, là, pour moi, en tout cas. Fait que ma popote, je l'ai gardée au minimum, là, il y a même une cuillère là-dedans, j'ai fait flyer parce que j'aime mieux manger avec mes affaires à moi. Bon, ma popote, ça, le modèle, vraiment, je vous le conseille, là, c'est GSI qui font ça. Ça, oui, le modèle Pinac Solis, Solo Solis, oui. Tout ce qu'il faut là-dedans, là, dans le fond, là-dedans, l'autre jour, au Mont-Mégantic, je mangeais mon griot là-dedans. Tu peux te faire un café, je m'en serre comme tasse, comme bol à soupe, ça, ça me permet de faire bouiller mon eau. Ce qu'il y a là-dedans, j'ai mon petit feu qui se branche sur la bonbonne, je vais vous montrer ça. C'est vraiment tout petit, mais c'est super performant, c'est incroyable. Fait que ça, c'est le modèle associé à ça, c'est GSI qui fait ça aussi, puis c'est dans la série Pinac, que vous ne croiriez même pas à ça, comment ça peut faire bouillir de l'eau rapidement, comment c'est performant par rapport à la grandeur, par rapport au poids. Ça ne sert à rien d'avoir la grosse affaire quand une affaire de même marche super bien. Fait qu'on met ça là. Ça, c'est super compact, c'est pour ça que j'ai choisi ce genre de truc-là, parce que dans le fond, c'est un tout-en-un. Tu as ton feu, tu as ton récipient, pour faire bouillir ton eau, puis tu as ta tasse aussi. Puis à travers ça, j'ai assez de place pour mettre mon petit briquet. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais là, à chaque fois, c'est tellement compact, que ce n'est pas toujours évident de la régérer ça. Et voilà, il faut juste brasser un peu. Puis justement, le couvert, il ne sert pas à grand-chose, parce que dans le fond, quand on met la tasse dans le même, tout ce que dans le récipient reste là, il faut juste arciler ça. Et voilà. Ça se tient tout seul. Le couvert, c'est vraiment juste pour égoutter l'eau. Mais moi, je n'en ai pas besoin. C'est pour ça que je l'ai fait flyer. Comment je m'éclaire? Comme je vous parlais tout à l'heure, la Revolt de Black Diamond, c'est rechargeable. Rechargeable par USB. Puis moi, justement, j'ai une batterie que je traîne à terre avec moi tout le temps. une 26800 ampère heure qui me permet de recharger toutes mes électroniques dans le fond. Autant mon téléphone, batterie GoPro, mais juste la GoPro, on peut la recharger direct. J'ai mon petit micro externe qui est là, qui fait le travail, que je peux brancher aussi en USB. Lui, c'est le même principe, c'est USB aussi. Après ça, je me suis emmené un petit luxe pour m'attendre. Je trouve ça... Je trouvais ça cute. C'est une lampe qu'on va accrocher au plafond. C'est sûr que la lampe frontale fait le même travail, sauf que ce que je trouve un peu désagréable de ce genre de setup-là, c'est vraiment juste une question de confort, c'est que tu es dans ta tente, tu as ta lampe frontale, tu fais tes petites affaires. Là, tu arrives le soir, tu veux plus te chiller, tu accroches ta lampe frontale après ta tente. Après ça, tu veux sortir dehors pendant la soirée, pendant la nuit. Tu décroches tes affaires, tu te la remets dans la face. Après ça, tu reviens tout le temps noisseur, tandis que là, tu le fais juste l'allumer. Tu restes dans ta tente toute la soirée, cette petite lampe-là. Puis elle, elle va éclairer, elle aussi, j'en ai choisi une qui est rechargeable prise USB. Fait que tu sors, tu vas faire tes petites affaires à l'extérieur, tu as tout le temps une vue sur ta tente qui est quand même cool. Tu vois l'intérieur de ta tente allumée, tu vas faire tes petites affaires à l'extérieur, tu reviens. Puis tu n'as pas à gérer ta lampe frontale, à l'accrocher à l'intérieur de ta tente. Après ça, tu la remets dans la face. Après ça, tu sais, jouer de même, ça dépégale. Puis en plus, ils ont vraiment bien pensé à leurs affaires. Là, tu as comme un petit crochet qui vient en deux parties. Ça fait que là, tu vas glisser le petit crochet sur ta sangle. Puis après ça, pour ne pas qu'elle tombe, tu viens l'arborrer avec l'autre crochet qui vient te faire comme un anneau. C'est un anneau en deux parties. C'est vraiment bien pensé. En plus, il est aimanté sur le dessus. Ça fait qu'on peut toujours la fixer. Après, je ne sais pas trop quoi, c'est quoi l'intérêt d'avoir une base aimantée. Mais c'est là. Ça a le mérite d'exister. Après ça, je suis rendu où? Ah oui, c'est vrai, ma batterie externe. Une 26 800 ampères heure. C'est Rav Power qui fait ça. Puis là, avec ça, moi, j'haïs ça mettre mon téléphone à maison en confidence. J'haïs ça pogner mon téléphone puis que je suis en train de l'utiliser. Puis là, un moment donné, il me dit « Il faut que tu me recharges. Il faut que tu me recharges. » Là, je perds mon téléphone pendant une heure ou deux parce que là, il est branché après le mur. Ça, je l'ai tout le temps avec moi. Je ne prends jamais mes affaires dans le mur. Ça fait plusieurs mois que je prends ça, que je traîne ça avec moi partout dans la maison, partout en voyage. Si j'ai besoin de recharger mon téléphone, je le charge puis je peux m'en servir. Il est à côté de moi. Je n'ai pas besoin d'être sur le bord du mur puis après, la prise en bas. Puis là, elle crie, il faut que je finisse mes affaires. Mais là, je n'ai plus de jus. Tandis que ça, je suis tout le temps capable de déporter ma charge. Mon téléphone est là. Je suis dans la maison. Je suis en train de faire du couch. Mon téléphone a besoin d'être chargé. Mais je suis en train de... On est tous de même. On est tout le monde en train de regarder la TV mais notre téléphone en même temps. Puis là, je suis en train de faire quelque chose. Je fais du couch. Je regarde une petite vidéo sur YouTube. Ça ne me tente pas de couper ma session. Ça fait que là, je prends ça. Je prends ça. Je le mets six mois. Puis je suis tout le temps prêt à faire encore plus de couch. Ça fait que ça, c'est vrai que c'est quand même assez lourd. La batterie, elle pèse un petit peu plus qu'une livre. Ça fait que c'est quand même conséquent. C'est un poids supplémentaire. Mais c'est du confort. C'est de la sécurité. Je ne serai jamais en panne de téléphone dans le bois. Si j'ai besoin de mon téléphone, je sais qu'il va tout le temps être prêt à faire feu. Peu importe l'étonne de ma batterie, je suis capable de me recharger. Ça fait que c'est une sécurité. Si on regarde tout ce qu'il y a là, le poids que ça a, je suis à peu près, je suis proche du 19 livres avec tout ça ici. 19 livres, par rapport à, moi j'ai la référence de ce qu'on recommande quand on fait de la très longue randonnée comme à Compostelle si on ne veut pas se blesser. C'est à peu près 10% de ton poids. Mettons, en poids de base, de ce que tu vas mettre dans ton sac. Après ça, reste à voir ce que tu vas traîner pour ton eau, ta bouffe. Ça, on n'en tiendra pas compte. Ce qu'on tient compte aujourd'hui, ça va être ce que je traîne et que je vais avoir à traîner à tous les jours. Le poids de base de mon sac, tout ce qui est technologie pour dormir, pour se faire à manger, pour porter mon eau. Ça, c'est vide. Ça fait que je n'ai pas pris en compte l'eau que je vais mettre dedans. Ça fait que ça, c'est une autre affaire. On n'en tiendra pas compte aujourd'hui. Ça fait que le setup que j'ai ici, comment ça pèse? Ça pèse quasiment 19 livres. 19 livres, je vais vous révéler quelque chose d'un peu personnel, mais je suis autour de 170 livres. Ça peut varier un peu dépendant des saisons. fait qu'idéalement, il faudrait que je sois plus autour du 17 livres. Là, on est à 19 livres et je me suis rendu compte que ce n'était pas facile à gérer non plus le volume. Ça fait que là, on bascule vers le setup du plan B. Le plan B, l'alternative, c'est que ça, ça prend le bord. Pouf! Et puis là, on s'en va avec d'autres choses. Vous voyez la différence? La différence, c'est plutôt le volume. C'est sûr que je sauve à peu près une 2 livres. Plus ou moins, parce que ce sac de couchage-là, je viens de le peser, il est à 3.2, puis le gros qui vient de basculer au plancher, il pèse à 5.4. Ça fait que c'est quand même conséquent, le 2 livres, juste le même bagne. Je pense qu'en faisant prendre le bord à mon sac, je vais pouvoir tout sacrer ça dans mon sac à dos. Je n'aurai pas rien qui va sortir à l'extérieur à part ça. Ça, je ne mettrai pas ça en dedans, c'est trop long pour rien, puis c'est quand même assez léger, je vais pouvoir le mettre à l'extérieur. Ce que je fais, c'est que j'enlève mon sac qui est quand même là pour rien. Ça ne sert à rien de... Je préfère le mettre en varac, pousser mon sac de couchage dans mon dos. Puis déjà, qui est deux fois moins gros que l'autre, deux, peut-être même trois fois, j'ai du lousse, j'ai du gros lousse. Mon autre, j'aurais mis du stock jusque là, tandis que là, je ne l'ai pas compressé tant que ça, je fais juste se le placer, il est là. Ça veut dire que ça me permet de mettre ma tente à l'intérieur, ça me permet de mettre mon matelot de sol puis mes gugus. puis tout va être à l'intérieur de mon sac. Ça fait que le départ va être vraiment au minimum. Je vais l'avoir sur les hanches, ça c'est sûr, parce que je traîne quand même. C'est sûr, je ne vous ai pas donné de l'alternative pour le plan B. Le plan B, j'ai 17,5 livres à traîner avec ce que je viens d'enlever puis de rajouter. J'ai enlevé un gros sac, je rajoutais un petit sac. Ça, ça l'aide. Même affaire, on vient de sauver peut-être une coupelle de grammes. Des grammes, je pense, ça aurait été plus fun à vous sortir parce que là, ça aurait été des beaux chiffrons 94, 75, 1356. Mais, c'est ça, à la fin, je voulais juste avoir un nombre de livres. Je vous ai sorti des petits détails demain, mais je pense que je vais le mettre en descriptif sur le plan A, le plan B. Puis les virgules, ça va être plus, je pense, intéressant, à le voir sur un PDF plutôt que de se le dire de même là à haute voix. Ça ne vous dit rien puis je vais vous le présenter en descriptif à la place mon plan A, mon plan B. Fait que là, je load ma tente. Là, je pile, je pile, je pile. J'ai du stock en masse. Je mange une petite trape-side que je pourrais se laquer. là, il y a l'intérieur du sac, mais il y a tout le temps un peu de place à l'extérieur. Fait que je pense que je vais y aller avec ça ici. Ça ici. Ça, il ne faut jamais mettre ça à l'extérieur parce que ça va geler comme je vous ai dit, un filtre, un filtre à filtre de même, il ne faut pas que ça gèle parce que sinon, c'est scrap, tu mets ça à domp. Fait que là, je vais garder ça à l'intérieur de mon manteau. C'est pour ça que là, je vais le mettre de côté. Ça va être un peu comme avec mes bâtons. Ça, ça ne s'en va pas dans le sac. Ça, ça ne va pas dans le sac. Ça va après mes bottes. Mes bottes, ça va après mes pieds. Un objectif 24 mm, ça n'a pas rapport ici. On fait flyer ça. Mon autre va aller ici. Je vais vous montrer un peu, j'ai upgradé un petit peu mon système. comme vous avez vu au Mont-Mégantic, on attache la bouteille d'eau de même. Ça, c'est cool. Sauf que quand tu marches, ça flacote. Je me suis dit, un moment donné, je vais peut-être m'acheter une poche que je vais essayer de fixer. Je ne sais pas trop après mon sac. Je ne sais même pas comment ça marche. Un moment donné, j'ai vu ça. Ça, c'est fait pour porter les bâtons de randonnée. Un moment donné, j'étais de même. Ça marche plus ou moins bien parce que un moment donné, ça glisse. Osprey ont vraiment pensé à leurs affaires. Ça, ça va vraiment bien, mais ce n'est pas fait pour porter la bouteille pour qu'elle reste là. C'est fait pour mettre tes bâtons de randonnée à la place que j'ai trouvé. J'ai poigné ça droit à côté de ça. C'est une petite sangle qui est faite pour aller autour des bouteilles. C'est vraiment fait pour aller là, sauf que c'est fait pour porter des clés. Mais là, je viens de barrer en laissant cette partie-là accessible pour faire ce que ça allait faire pour porter mes bâtons de randonnée. ça fixe ma bouteille comme du monde après ma sangle d'épaule. Ça rentre. Là, je suis rendu ici. Je suis limite, limite. J'ai encore un petit lousse ici. Je ne sais pas combien de litres. Peut-être 5-6 litres. C'est là qu'on commence à se casser un peu à la tête, mais ça achève. Ça achève. mon feu ici. Lui, je peux le mettre dret dessus de même. Puis le reste, ça va bien mon affaire. Le reste, ça va tout aller sur le dessus. J'ai des straps de compression. Il y a encore du lousse, on le voit. Je suis capable de serrer ça encore un peu plus. Fait que là, ici, c'est sûr qu'il faut toujours que je pense que je vais avoir un peu de linge, mais je n'ai pas compressé ça un max de même. J'ai encore du lousse. Ma batterie externe, même si elle gèle un peu tout le long de la randonnée, c'est plus ou moins important, parce qu'après ça, en soirée, je vais la reglisser dans mon manteau puis je vais remettre toutes mes affaires en charge. Mais là, vu que je vais me servir de toutes mes affaires, ça ne sert à rien de me mettre ça en charge. Là, il faut gérer ça à travers mon manteau puis tout. Non. On va laisser tomber ça. Fait que ça, la batterie externe, on la met là au cas. Là, je vais tout mettre ce qui est bon pour m'éclairer aussi le soir. Ma lampe de randonnée, ma lampe de chevet, mettons, on peut dire, ma lampe frontale, ça va aller ici. Même ça, j'ai une poche sur le dessus. Je vais peut-être mettre ça là. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire que ton stock ici est un peu lourd, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. C'est même que j'ai décidé de gérer ça pour cette randonnée-là. On peut la laisser à l'extérieur. Si on veut, ça va faire gling-gling. Je ne suis pas sûr. Je pense que je vais la mettre ici. Mais ça, c'est clair, on va trouver une alternative assez rapide à cette petite pelle-là. Ce n'est vraiment pas sur la coche. Mais là, on l'a et on a besoin qu'on s'en serre. C'est quand même un peu coupant. Ça ferait que je trouve une place. On va atteindre ici. comme ça. Même si ça, ici, il arrive quelque chose. Ça ne l'élange pas. Là, ça ici. J'ai-tu du lousse? Oui. Oui, c'est ça. Je suis... Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, il va falloir un moment donné que je regarde une alternative pour un sac pour que j'aille... Là, il est un peu limite en frais de volume. Ce qui peut arriver quand on presse un peu trop son sac, c'est que tout va se ramasser en avant ici. Je l'ai faite l'autre jour. L'arceau qui est là, qui est ventilé, finit par faire un bombage vers l'extérieur et ça te fait une bosse dans le dos qui n'est pas agréable parce que tu as voulu compresser parce que ton sac est trop petit et que tu veux mettre plein de stock. Ça va rentrer, ça va rentrer. On est capable de tout compresser notre stock? Oui, peut-être. Mais en même temps, ça déforme ton sac. C'est pour ça que je l'ai essayé l'autre jour et je suis limite. C'est pour ça que mon gros sac, ici, ça me faisait une bosse. Il faut que ça se ventile. Il était bien plein. Ça fait que la courbure que j'avais naturelle dans mon dos, il y avait une bosse dedans. Ça fait que mon sac n'était vraiment pas confortable. Pour ça, j'ai décidé de switcher pour un sac de couchage qui est plus mince que ça se peut que je gèle la soirée. Mais au moins, je suis capable de monter mon stock en haut et je vais avoir du plaisir. Là, il reste mes bâtons de mes pôles pour ma tente. Puis là, je me sers de ma strap de compression ici, sur le côté pour attacher mes pôles. Tiens, tout est stable. Ça fait que c'est ça le setup pour aujourd'hui. Tiens, je vais vous le mettre. Je vais faire un comparatif. C'est quand même pas si pire. C'est à peu près la même charge que j'avais quand je suis monté à Mégantic. Sauf qu'à Mégantic, la différence, c'est que j'avais du stock en avant puis c'était ma bouffe parce que je partais deux jours. Là, je pars une soirée, ça veut dire que j'ai comme deux, trois repas de moins à faire. Je pense que je vais vous le laisser là-dessus. Moi, il va falloir que je commence à penser à loader mon sac de linge, de bouffe. Il va falloir que je dîne puis lâcher un coup de téléphone à l'accueil pour voir comment eux autres me voient arriver. Je sais qu'il faut que tu t'annonces pour réserver ta place quand c'est le temps de faire du camping au sommet parce qu'ils veulent gérer ta sécurité, veulent savoir si les conditions sont optimales pour toi et qu'ils ne veulent pas te laisser aller là n'importe comment. Il va falloir que j'ouvre mon sac, que je montre un peu c'est quoi que j'ai là-dedans pour être capable d'être... pour que je me mette en danger malgré moi même si j'ai les connaissances pour. Ils ne prennent pas de chance et ils font bien. Je vous quitte là-dessus. Je m'envoie dîner, me préparer pour ma randonnée et je pense que ça va être ça qui va être ça. Bonne journée, bonne soirée!